Et bien bonjour à tous, c'est StarWayt, aujourd'hui on se retrouve sur le tour d'Australie pour l'avant-dernière étape, l'avant-dernière étape de ce tour d'Australie et nous sommes avec Thibaut Pinot, Carlos Off Bettencourt et Nairo Quintana, voilà pour les meilleurs que nous avons dans cette équipe sélectionnée donc je suis à la 5ème étape sur 6 et donc c'est l'étape la plus importante et surtout qui arrive à pic parce que la prochaine étape, donc la 6ème étape sur 6, est surtout une épreuve de pleine, il n'y a pas plus de pleine que la 6ème étape attaque ? il n'a pas dû étudier le parcours pour s'engager si tôt dans une taille échappée pour, pour, je vais bien vous dire, pour, et bien écoutez tout simplement, pour tenter de prendre le maillot orange du tour d'Australie et je dis bien le maillot orange le maillot orange que eu à Vals car je ne vous avais pas filmé il me semble la 4ème étape qui a été une étape sans grande difficulté sauf sur la fin où justement Vals dans l'échappée était là et j'avais attaqué avec Carlos Off Bettencourt et j'ai terminé je crois 2ème de l'étape ce qui m'a donné la 3ème place, la 3ème place dans ce tour d'Australie Vals leader de la lampe prie et on va accélérer un petit pleurite alors qu'il y a eu une échappée Boucher engoulevant qui est un secret Godin Lastra d'ailleurs ce jeu ne le connais pas, James Voight, Moistra et Willems qu'on voit plusieurs fois, c'est la 2ème fois qu'on le voit dans cette échappée Willems alors 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 ça roule tout tranquillement, j'attends Carlos Off Bettencourt il est le maillot blanc il est le... non il est pas le maillot blanc il est ou pas ? faut vérifier ah ouais il est, il est normalement donc non en fait il est 2ème ça y est parce que je viens de voir vu que je filme avec Shadowplay j'ai euh... j'ai l'affichage en bas à droite qui se met pour dire voilà t'es bien en train de filmer, t'es bien en direct et donc du coup c'est pour ça que je voyais pas bien mais c'est bon maintenant j'ai compris que je suis 2ème et normalement Vals est justement 1er si j'arrive à le sélectionner donc Vals ne fait pas partie des... donc ça doit être en fait juste le 2ème du général qui est devant moi alors qu'on va arriver près du sprint dans une vingtaine de kilomètres le sprint que je ne joue pas ça n'a pas changé une échappée à 8 et déjà 5 minutes d'avance 5 minutes d'avance pour cette échappée qui roule il roule, il roule voilà ils ont seulement 2 minutes de retard environ hein comme un peu Thibaut Pinot 2 minutes de retard sur... sur ce... maillot orange là plutôt voilà, il prend pratiquement 2 minutes Thibaut Pinot lui qui doit défendre son maillot seulement à 16 points dans ce col de 3ème catégorie qui lui donnera quand même une dizaine de points alors attention une dizaine de points et c'est toujours bon à prendre surtout que derrière il y aura une petite descente et du coup une remontée derrière et Betancourt qui va tenter il va tenter Betancourt qui va faire ce qu'il peut car le sauf Betancourt pour cette avant dernière étape mais la dernière étape n'oublions pas c'est juste une étape de pleine donc une étape sans grande difficulté où je ferai rouler mes jeunes sans problème allez Jimmy Roux-le-Van bon très bon dans les prologues et n'oublions pas aussi la suite du tour de Roy Santa-Louis avec une grande étape car oui une très grande étape et n'oublions pas Denis, maillot jaune et Pierre Roland 2ème du Général grande étape grande étape j'espère que ça a donné du moral à ces coureurs là et qui sont et qui veulent faire surtout pareil avec Quintana Betancourt et Thibaut Pinot à la défense de ce maillot à poids et alors qu'on arrive environ une quarantaine de kilomètres de ce col voilà la quarantaine est passée 35 km maintenant et on fait le ravito le ravito très important pour ne pas le faire remonter sinon sinon vous êtes foutus je vais le faire je vais le faire un autre avitaillement je vous le dis pour être à bloc à bloc à bloc je vais le faire avec ce coureur là quand on arrivera près de la vingtaine ça y est je vais le faire maintenant parce que le peloton commence vraiment à accélérer l'écart avec la tête de course et 2 minutes trop ils tiennent ils tiennent attention ils tiennent bien ils tiennent bien les bidons qui sont en train de remonter et qui vont être bientôt distribués on l'espère sans grande difficulté l'écart qui est descendu à 1'45 attention Thibaut Pinot attention Tomayo serait peut-être en grand danger on va voir s'il y a du monde qui a déjà marqué des points j'y mets en boulevent non 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 et oui Williams attention qui pourrait lui piquer il pourrait piquer la vedette alors attention parce que derrière les le ravito n'a pas été encore fait mais l'écart qui a bien diminué quand même allez Mariles Garcia qui roule la bloc pour ramener ses lignes à ses lignes 1'20 seulement 1'20 allez voilà c'est réglé c'est réglé allez Thibaut Pinot il voudrait absolument le défendre ce maillot à poids qu'il a pu prendre surtout et toujours devant emmené par Goudin cette fois-ci Godin et l'accélération d'ailleurs emmené par l'Astra Boucher et Jimmy en boulevent nous celui qui nous intéresse dans cette échappée c'est Willens le belge le belge là avec son maillot rouge du loto une minute environ ouais attention il va pouvoir aller au bout enfin au bout Godin en contre-attaque maintenant Godin qui repart Godin qui repart avec l'Astra l'Astra qui s'en va alors il faudrait je crois qu'on avait dit qu'il avait 8 points donc il faut pas qu'il prenne le 10 normalement c'est bon après l'Astra qui s'en va et c'est bon pour nous l'Astra qui s'en va où est Willems ? et Willems serait même décroché de Jimmy en goulevent du groupe Jimmy en goulevent et nous regardez nous nous voilà nous nous sommes là et pourquoi pas même contrer avec Thibaut Pinot pourquoi pas contrer avec Thibaut Pinot s'il arrive à bien se placer Thibaut Pinot Thibaut Pinot pour pour un peut-être un numéro et l'attaque de Thibaut Pinot qui vient d'être lancée accélération de Thibaut Pinot à la défense de son maillot à poids Thibaut Pinot qui s'en va Thibaut Pinot il est parti du peloton il va tenter un numéro à son tour Thibaut Pinot à 1 minute 56 seulement de ce maillot enfin de ce maillot jaune et Thibaut Pinot il vient de sortir Thibaut Pinot le maillot à poids il va le garder ça c'est sûr et classement équipe Paris provisoire on le voit Thibaut Pinot qui est sorti allez Thibaut il faut y aller Thibaut il faut passer ce col et voilà c'est fait le col qui vient d'être passé en deuxième place donc Thibaut Pinot il aura et il aura jusqu'à la fin ce maillot car il n'y aura même pas un seul col à se mettre sous la dent et Alvacini qui vient de se mettre à rouler l'équipe horrible à Green Age je ne vois pas si j'allais dire je ne vois pas beaucoup de coureurs de la lamperie pour défendre son maillot mais si quand même il y a quand même quelque monde et Thibaut Pinot qui vient de se faire le quatrième du général non pas lâcher mais en grande difficulté quand même et je vais tenter le dernier ravitaillement Thibaut Pinot celui qui roule à son allure sans problème sur son plat il sait que c'est sa plus grande difficulté 66 seulement de caractéristique pour les plaines il reste encore 16 km à faire et voilà il retrouve son ancien grand équipier Anthony Roux et n'oublions pas que Thibaut Pinot a été acheté à l'OFDJ faut pas l'oublier et Thibaut Pinot qui va arrêter de rouler derrière on a une sortie du deuxième du général Mathius qui vient de sortir attention Mathius qui vient de sortir et ça pourrait être un très gros client c'est Quintana qui va rouler Quintana Quintana il est obligé il est obligé de se mettre à rouler s'il veut conserver enfin s'il veut tenter quelque chose avec Carlos of Betancourt Thibaut Pinot dans le groupe de Mathius maintenant et Nairo Quintana qui va tenter de rouler il reste maintenant moins de 10 km à rouler et sur le côté gauche de la route nous avons Garcia qui tente de ramener quelques bidons les derniers bidons de la course Nairo Quintana lui qui est en train de se mettre devant avec une trentaine de secondes et ça repart à l'avant du peloton ça attaque avec De Gantt Cummings et Thibaut Pinot lui tranquille il reste dans ses roues et Mathius qui aura attaqué malheureusement lui pour rien car il vient de se faire reprendre l'astra qui est juste là attention vite Garcia il faut vite faire son ravitaillement c'est le dernier ravitaillement allez Garcia allez Garcia allez Garcia on y va Garcia il reste moins de 5 km à parcourir et Quintana qui fait un travail énorme il fait un gros travail attention à Vals attention et voilà on attaque cette montée emmenée par Nairo Quintana en patron le peloton vient de reprendre les échappées et du coup personne peut attaquer sous l'impulsion de Nairo Quintana car le sauf Bettencourt Val c'est juste derrière lui et Nairo Quintana le numéro 1 qui emmène qui emmène ce peloton attention le maillot jaune là le maillot jaune peut être récupéré je vais mettre en pause pour tenter regarder ce que je vais faire je vais dire à Quintana d'arrêter et dire à Carlos Bettencourt d'accélérer à 2 km 1 de ce sommet pour le maillot jaune et voilà c'est tenté et c'est Queen et Carlos Bettencourt qui vient de partir est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ? le maillot jaune ne suit pas le maillot jaune ne suit pas le maillot jaune ne lâche c'est pas celui pour le sprint final qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui et Bettencourt qui s'en va vers peut-être la première victoire d'Étaple attention ne pas parler trop vite derrière on y va on y va derrière allez Bettencourt Bettencourt pour le maillot jaune et pour la première victoire sur France avec les managers on l'avait attendu et elle est donnée par le Colombien car le sauf Bettencourt et Quintana a fait une belle course sur la fin Quintana qui va finir 3ème et Thibaut Pinot qui va finir 5ème bien joué bien joué cette équipe-là qui a très bien géré et la première victoire la première victoire elle est là elle est là avec Carlosov Bettencourt qui est allé la chercher et on se met en x8 pour attendre et retarder et relâcher très loin et voici maintenant la sélection voilà remporter une course bien joué Carlosov bien joué bien joué regarde ce podium normalement on verra 2 fois voilà ça y est Carlosov Bettencourt il est là il est là il est là pour la victoire d'Etat et pour le maillot jaune il va remonter sur le podium et voilà le maillot en seulement 19 secondes d'avance il a bien fait d'attaquer bien joué Quintana rebel défense de Quintana et Mathius le maillot vert bien joué Thibaut Pinot qui reste le maillot à poids seulement 2 points heureusement qu'il est parti Carlosov Bettencourt maillot blanc bien joué et voilà nous Mopay le sponsor Mopay qui nous envoie et voilà nous sommes 13-0 Bettencourt le plus fort et on a pu gagner cette on va pas dire on a encore gagné ce tour d'Australie le tour n'est pas terminé il peut peut-être arriver une chute à Carlosov Bettencourt mais bon attention quand même et voilà regardez regardez cette avant-dernière étape là aussi avec Denis avec Pierre Roland avec Perez Morino et Jungles écoutez je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve tout de suite pour la suite du Runta de Saint Louis